Coucou les filles je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme vous devez vous apercevoir j'ai pas fait mon teint vous pouvez voir mes imperfections donc ça va être une vidéo sur le teint avec des produits mac elle va être différente de celle que j'avais fait la première fois qui était une routine teint que j'utilise quand vu que ce soit un truc voilà rapide je mets ma crème teintée et la skin finish donc là c'est un tout petit peu plus long mais c'est quand même rapide et c'est avec d'autres produits donc si ça vous intéresse je vous invite à suivre la vidéo donc comme vous pouvez voir j'ai fait un trait de liner en maquillage parce que j'ai reçu ce matin mes nouveaux pinceaux réal techniques et dans les pinceaux que j'ai reçu il ya un nouveau pinceau pour l'eyeliner il est comme ceci il est super fin j'ai fait montrer vraiment en cinq minutes je vais vous montrer l'autre qui était dans le kit pour les yeux voilà à quoi il ressemble je vais vous montrer les deux à côté vous allez voir la différence voilà il a rien à voir il est vraiment bien les poils sont durs et vous pouvez vraiment tracer votre très facilement avec donc pour cette routine teint je vais utiliser les nouveaux pinceaux que j'ai acheté donc il ya ce pinceau qui s'appelle comment expert face brush donc d'habitude j'utilisais celui ci j'utilisais celui ci vous pouvez voir la différence et donc là j'ai regardé la vidéo sur celui ci et elle le conseille pour appliquer le fond de teint liquide la poudre elle a fait même son blush avec donc je vais utiliser pour appliquer mon fond de teint j'ai celui ci qui est parfait apparemment pour faire highlighter c'est un nouveau je vais vous montrer à côté de celui pour le blush ça n'a rien à voir et à côté de celui qui était dans ma kit pour le visage il est beaucoup plus petit il est aussi bien pour poudrer sous l'oeil donc je pense que je vais m'en servir pour ça pour aujourd'hui voilà sinon j'ai pris le pinceau plat pour les yeux voilà il est comme ceci donc je vais vous montrer à côté du 239 ça donne ça donc il est à peu près de la même taille un tout petit peu plus petit et à côté du pinceau plat make up forever vous allez voir qu'il est tout petit voilà je vous ai parlé des pinceaux que j'ai reçu je vais les utiliser devant vous on va voir ce que ça donne donc pour commencer donc pour commencer j'utilise une base de teint donc c'est la prep and prime skin base visage regardez comme ceci donc elle permet de me fixer le fond de teint et elle a des des petits réflecteurs de lumière donc ça fait le teint voilà ça fait un teint plus lumineux ça fait plus sympa donc j'en mets sur mon poignet une pompe vous avez déjà tout ça et je l'applique avec un pinceau là je prends un pinceau réel technique que j'avais dans un kit pour les yeux dans un kit pour le visage un pinceau réel technique d'un kit pour le visage j'en prends et puis j'en applique un petit peu partout donc voilà je l'ai appliqué je vais essayer de vous faire un zoom pour vous montrer l'effet que ça fait je sais si vous voyez les petits risés que ça donne voilà je vais vous laisser un peu plus près pour que vous puissiez voir la suite donc voilà j'attends que ça sèche un petit peu pour continuer je vais utiliser un fond de teint c'est le match master pour continuer je vais utiliser un fond de teint c'est le match master de chez mac donc c'est un fond de teint qui a un fini semi mat et il a une formule qui diminue l'excès de sébum et il a un indice protecteur de 15 et le fond en 14 teintes donc vous avez quand même pas mal de choix de couleurs donc moi je ne l'ai pas encore acheté mais pour le tester j'ai demandé en fait à ma vendeuse de donner un échantillon quand vous voulez tester des fonds de teint vous pouvez avoir des échantillons comme ça donc là il reste plus grand chose parce que je l'aime beaucoup donc je l'utilise pas mal donc elle m'avait donné deux teintes donc ça c'est la 1 je vous ai montré et elle m'a donné la 1.5 qui est un petit peu trop foncée pour moi donc voilà il y a pas mal de teintes je pense que vous pouvez trouver facilement celle que vous voulez ce que j'aime beaucoup dans ce fond de teint c'est qu'il a un rendu super naturel il est aussi naturel je trouve qu'il y a la crème teintée donc voilà selon la quantité aussi que vous en mettez vous aurez plus ou moins de couvrance etc donc je vais l'appliquer avec le pinceau Real Technique dont je vous ai parlé tout à l'heure hop donc je vais en prendre un petit peu je vais en mettre un petit peu sur mon poignet donc j'en ai bien plus sur mon poignet je vais prendre avec le pinceau et je vais commencer à l'appliquer donc quand j'applique j'applique et après je fais des mouvements circulaires pour faire pénétrer dans la peau et avoir un rendu naturel on n'oublie pas d'aller jusqu'aux oreilles et de bien descendre plus bas que le trait on n'oublie pas d'aller jusqu'aux oreilles on continue, j'en mets sur le front on continue, j'en mets sur lepmé on continue, j'en agir on continue, j'en avis Donc voilà ce que ça donne, donc déjà on voit un petit peu moins les imperfections même si elles n'ont pas toutes parties, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc là c'est encore un peu brillant parce que je viens juste de l'appliquer et il y a aussi la base en dessous qui fait un peu un côté lumineux. Donc voilà, au niveau des imperfections c'est pas complètement caché, je vais mettre mon correcteur comme d'habitude. Voilà, une fois que j'ai appliqué ça, j'utilise tout de même mon correcteur parce que là j'ai des imperfections. donc j'en mets là où j'en ai besoin et je vais en mettre un petit peu en dessous les cernes parce que j'en avais pas mis encore. voilà, je prends un pinceau royal technique, c'est un pinceau normalement pour appliquer le fond de teint, je m'en sers pour ça. Donc je tapote et après je tapote avec le doigt. voilà, hop et l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne on le descend bien, on met pas juste sous la cerne, on l'étire comme ça. Et après on tapote avec le doigt aussi pour que ça soit plus naturel. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc une fois que j'ai appliqué tout ça, pour le fixer, comme je trouve que la couvrance elle est bien comme ça, et comme il fait chaud etc. et donc j'ai envie de fixer encore plus mon fond de teint qu'avec la base, là j'utilise la Prep Plus Prime, Prep & Prime. Là j'utilise la Prep & Prime de chez MAC, donc c'est la poudre blanche comme ça. Ça permet de fixer et de matifier la peau. Donc comme j'ai la peau mixte, et comme il fait chaud et donc voilà que je veux que mon fond de teint reste bien en place. j'utilise cette poudre, donc je l'applique avec mon pinceau de poudre. Hop, c'est un petit pinceau de poudre que j'ai aussi dans un kit. Donc je mets un petit peu de poudre dans le couvercle, je l'écrase et je tourne. Hop, et après je l'applique rapidement sur les zones... Rapidement sur les zones... J'arrive pas à trouver le mot. Je l'applique rapidement sur les zones les plus grasses entre guillemets de mon visage. Donc sur le front, le nez et le menton. Donc voilà, après avec ce qu'il reste, j'en passe un petit coup sur le reste. Voilà, pour fixer. Donc je vais appliquer le blush. Donc j'ai appliqué ce blush. C'est un blush de la nouvelle collection. C'est le Fleet Fast avec le packaging marin. Donc c'est un blush corail. Il est super beau. Donc je l'applique avec mon pinceau blush à l'échelle technique. Donc j'en prends un peu et comme d'habitude, le blush je l'applique comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez dans la caméra. Donc, j'en ai mis pas mal pour vous puissiez voir la couleur. J'espère que vous voyez. Et je vais estomper avec le gros pinceau poudre de Real Techniques. Donc j'estompe toujours après avoir mis mon blush. Hop, donc là je suis un petit peu toute rouge parce que je viens de frotter mes joues avec le pinceau. Donc ça va aller mieux après. Donc voilà. Sinon j'avais acheté une base matifiante de chez MAC. C'est la... Je vais vous montrer parce que c'est un petit peu... Je suis pas un super anglais. Hop, voilà. C'est la base matifiante. Donc que j'appliquais sur le front, le nez et le menton. Et je trouve qu'après quand j'ai mon fond de teint, ça fait un petit peu des petites bouloches. Donc je suis pas spécialement fan. Du coup je l'applique pas souvent. Voilà. Donc j'espère que cette routine teint vous a intéressé. Pour les pinceaux Real Techniques, je les ai achetés sur le site Love Makeup. Donc c'est le site où je les commande à chaque fois. Où je commande mes fossiles Ardell. Ils font du NYX, etc. Donc moi je trouve ça pas mal. Les frais de port je crois que c'est vers 7 livres. Et la livraison c'est une semaine, une semaine et demie maximum. C'est assez rapide comme c'est à Londres il me semble. Donc voilà. J'espère que cette vidéo teint vous a plu. Donc vous pouvez me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est assez naturel. Vous voyez où le blush se voit beaucoup moins. Je vais te montrer de plus près. Je sais pas si vous voyez il fait un peu lumineux. J'ai pas besoin d'highlighter avec celui là. Donc voilà. Pour les pinceaux que je vous ai montré au début. C'est des nouveaux pinceaux Real Techniques qui sont sortis il y a pas très longtemps. Donc si vous êtes intéressés en tout cas ils sont sur ce site là. Après je sais pas pour les autres sites. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt.